Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui ? Bienvenue sur la chaîne de Vegan Nippon. Je m'appelle Elina. Aujourd'hui, je vais parler de mes 10 aliments végan préférés au Japon. Alors, on y va ! Le premier est bien sûr le riz. Pour les japonais, le riz est la nourriture la plus importante. J'adore l'odeur du riz sur autant de puiseurs. Ça me détend et je pense que c'est pareil pour la plupart des japonais. J'ai mangé du riz japonais en Europe dans plus de 20 restaurants. Mais ça n'avait pas le même goût ni la même odeur que le riz qu'on mange au Japon. Même ne manger que du riz blanc nature me convient comme repas. Même si je mange du riz presque toujours, je ne m'en lasse pas. Je suis toujours très contente de manger du riz. Au Japon, il y a un proverbe qui dit « Cette île vive dans chaque grain de riz ». Cela veut dire qu'il ne faut pas en laisser dans son achète. Même pas un seul. Du coup, quand vous venez au Japon, essayez de finir votre riz ou alors demander au moins un peu moins qu'on peut commander. Ça dégine la patate douce, mais il y a gruyé. La patate douce japonaise n'est pas comme la patate douce occidentale. Elle est croisée, mais elle est aussi très douce. Du coup, on cuisine aussi la patate douce comme dessert. La yakimo est une de mes façons préférées de manger les patates douces. On peut en faire au four à la maison, mais comme ça prend plus d'une heure à griller. Du coup, je préfère en acheter directement griller au supermarché. On peut en faire à marcher. Même une grosse yakimo no kutoku 200 yen. C'est 1,70 €, du coup, ce n'est pas du tout cher. Je vous recommande de goûter une yakimo comme vous venez au Japon un jour. On peut en trouver facilement dans des supermarchés en automne et en hiver. Les wagashi sont les pâtisseries traditionnelles japonaises. J'ai déjà fait une vidéo de présentation sur les wagashi, du coup, n'essaie pas à aller la regarder. La plupart des wagashi sont véganes et je préfère manger des wagashi plutôt que des gâteaux occidentaux car j'adore les haricots rouges, le matcha, la poudre kinako, le sésame, le sakura, ainsi que tous les ingrédients de la pâtisserie japonaise. C'est de la poudre de soja grillée. Mélangée avec du sucre, on l'utilise dans de nombreux desserts japonais comme le ragi, le warabi mochi ou le daifuku. Mais j'adore en mettre dans mes smoothies à la banane avec des sésames noirs. C'est délicieux et très nourrissant. C'est parfait pour le petit déjeuner. Atsuage est un type de d'oeuf frit. C'est dur à l'intérieur et dur à l'extérieur. J'aime bien cuire des Atsuage avec la sauce de yaki. C'est super bon, mais pas du tout cher. Un paquet de doux Atsuage ne coûte que 120 yen. On peut en acheter au supermarché. Je pense que si je vous dis mochi, vous pensez à des desserts comme ça ? Mais au Japon, le mochi a plus une image comme ça. On peut en acheter dans les supermarchés et les konbini, mais les japonais achètent du mochi le plus souvent au nouvel an. Car c'est une tradition de manger du riz pour fêter le nouvel an. On les grille ou les fait cuire à l'eau. Puis on les mange avec un mix de sauce soja et de sucre. Ou alors avec du kinako, du nori ou de l'azuki. J'adore le mochi. Je pense que vous pouvez trouver des mochi dans des épiceries japonaises en Europe aussi. Car quand j'habitais en Angleterre, j'ai acheté des mochi quelques fois dans des magasins japonais. Je sais que c'est un aliment un peu trop atypique pour vous, mais personnellement j'adore le natto. J'en mange au moins 5 fois par semaine. Si vous regardez mon compte Instagram, vous avez peut-être remarqué que je mange très souvent du mozuku. Le mozuku est un type de plante marine. On en mange mariné au vinaigre. Ce n'est pas du tout cher non plus. En règle générale, 3 paquets du mozuku mariné au vinaigre ne coûtent que son yens. J'adore le mozuku car ça me fait sentir bien intérieurement comme après avoir mangé du citron. Je n'aime pas les produits laitiers depuis que je suis toute petite. Du coup, le lait de soja m'est indispensable pour cuisiner. Comparé à d'autres personnes qui aiment les produits laitiers, il a été plus facile de devenir vegan pour moi. Aujourd'hui, on peut trouver des yaourts de soja au supermarché facilement. Du coup, j'utilise souvent du lait de soja et des yaourts de soja pour faire un bol de bris au petit déjeuner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quels aliments vous voulez goûter quand vous venez au Japon ? Dites-le-moi en commentaire s'il vous plaît. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu s'il vous plaît. A la prochaine vidéo. Mata ne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501